salut à tous et bien voilà il est 18 heures en tout cas chez moi il est 18 heures et bien je suis très heureux de retrouver encore une fois et bien tous les fervents de ces conférences j'espère que vous allez tous bien et je suis assez content quand même bah voilà des petits succès de ces conférences petit à petit bah voilà vous allez vous allez tous arriver bien sûr donc aujourd'hui on va faire une conférence sur les liens entre la musique et les droits civiques donc c'est ce que je vous ai annoncé avec malheureusement comme je disais aussi pas d'extrême musicaux puisque je n'ai pas le droit de diffuser des musiques ce qui est assez compréhensible il n'y a aucun souci donc on va voilà défiler on va dire 40 ans 40 50 années d'histoire à peu près bien sûr que vous aurez des exemples musicaux j'ai mes notes à côté donc voilà de temps en temps je regarderai à côté de moi désolé je ne regarderai pas toujours l'écran mais ça vous commencez à avoir l'habitude donc petit à petit voilà je vais prendre quelques minutes aussi pour vous laisser arriver tout doucement vous commencez à arriver tout doucement d'ailleurs je suis il est quelle heure là 18h01 donc d'ici trois ou quatre minutes on rentrera dans le vif du sujet donc je vous ai mis aussi ben voilà la description encore une fois j'en parle peut-être un petit peu beaucoup en ce moment de ben voilà de ces comptes utip et tipeee qui me permettent ben voilà de récolter un petit peu un petit peu d'argent dans ces périodes où on n'a pas la possibilité de travailler ni moi ni les artistes ni les musiciens les conférenciers les voilà les gens du théâtre enfin tous ceux qui s'occupent de la culture et de l'art malheureusement en ce moment on est un peu bloqué voilà pardon et donc voilà donc vous avez ces liens là alors ce que j'ai dit aussi dans une vidéo hier c'est que je remercie tous ceux qui ont déjà contribué à ce ben voilà c'est compte puisque j'ai déjà récolté un petit peu d'argent grâce à des fameux donateurs j'ai tous vos noms vous inquiétez pas je vais bientôt commencer à voilà faire des petits messages de remerciement parce que voilà il faut il faut quand même remercier tous ceux qui me soutiennent alors c'est ces comptes utip et tipeee pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo complète sont là pour que je puisse ben voilà mais il y aurait un petit peu ces conférences faire en sorte aussi de pallier au manque d'activité puisque j'ai eu beaucoup de choses qui ont été annulées comme je vous l'ai dit déjà et donc forcément ben voilà c'est c'est beaucoup de rentrer d'argent ben voilà qui ne sont pas rentrés malheureusement donc donc c'est un peu la galère mais bon ça va vous inquiétez pas il n'y a pas mort d'homme du tout donc c'est ces comptes comme je vous le disais c'est vraiment au bon vouloir de chacun donner ce que vous voulez ou ne donnez pas c'est pas c'est pas parce que j'ai ouvert ces comptes là que je vais arrêter ces vidéos ça je vais continuer je vais continuer à le faire parce que l'on est encore en semi confinement n'est pas forcément encore totalement déconfiné donc il est question quand même que je fasse un petit peu plus de conférences et un petit peu plus de présentation de l'album etc etc ensuite autre nouvelle c'est c'est la sortie du livre night fever 100 hits qui ont fait le disco donc il est prévu pour le 9 juin si tout se passe bien forcément puisque il ya encore ben voilà encore des doutes quant à l'organisation des entre le l'imprimeur le le distributeur voilà les librairies etc l'éditeur enfin tous ceux qui sont en charge de mettre en place ben voilà les ventes de bouquins c'est pas forcément évident en ce moment puisque tout le monde n'a pas repris le travail comme il y a du retard sur les sorties d'avril de mars et avril donc forcément ça ça se met en route théoriquement c'est le 9 le 9 juin ce que je disais aussi dans une autre vidéo c'est que le 9 juin on fera un petit live dédié à ce livre même si bon bah peut-être qu'il y aura un peu de retard mais en tout cas le 9 juin on va faire un petit live pour voilà pour raconter un peu l'histoire du disco et puis surtout précisément l'histoire de ce livre comment il m'est venu comment je l'ai écrit ce que je raconte un petit peu dedans je ne dirai pas tout forcément pour que vous puissiez l'acheter et avoir plaisir à le lire le jour où vous l'aurez mais donc voilà donc c'est des belles des belles actualités quand même malgré ce confinement et puis ensuite ben voilà comme je disais tout l'été on va malheureusement pas jouer il y avait une sorte une soirée le 1er mai qui était prévu et théoriquement on aurait dû célébrer le disco en groupe avec bien sûr le mien dans lequel je joue c'est rooftop enfin c'est pas le mien c'est celui dans lequel je joue et les icos off aussi voilà qu'on avait préparé des très 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 belles choses autour du disco et puis bah voilà malheureusement cette soirée a été reportée donc elle aura lieu elle aura lieu au new morning alors on n'est pas encore sûr de la date mais théoriquement à la rentrée si tout se passe bien et si on a la possibilité de retrouver nos nos salles de concert préférées cette soirée aura lieu donc toujours avec rooftop et icos off on change pas le programme on change pas l'organisation il y aura des cordes alors ça c'est ça c'est vraiment le petit plus de cette soirée c'est qu'on sera nous rooftop en tout cas on sera 14 sur scène donc ce qui n'est pas rien pour ben voilà pour jouer des choses je vous dis pas du tout le répertoire vous aurez la surprise si vous venez à la soirée il y aura le bouquin qui sera vendu dédicacé etc etc voilà donc on essaye de pas de pas tout annuler mais seulement de reporter donc voilà ça nous reporte de quelques mois malheureusement et puis les conférences reprendront dès que dès qu'on aura la possibilité de se réunir dans des médiathèques dans des lieux dans des lieux etc donc c'est 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 l'occasion pour moi ben voilà de faire un petit peu plus de vidéos d'essayer de faire en sorte que ben voilà on on ait des rendez vous assez assez réguliers alors avec des lives en direct quelque chose que je vais plutôt enregistrer et puis on a l'intention aussi avec quelques potes avec qui j'ai discuté un petit peu de de réaliser certaines vidéos qui seront pas des conférences qui seront des interviews ou des discussions croisés alors là je vois que frédéric adrian est dans le coin frédéric adrian est un un pote un auteur contributeur important du magazine soul bag qui a écrit quatre biographies qui théoriquement devrait en sortir une cinquième sur des grands artistes de soul jazz blues funk etc donc voilà ce monsieur théoriquement ce sera mon premier pas invité mais en tout cas la personne avec qui j'aimerais faire une première vidéo pour ben voilà quoi pour qu'on puisse expliquer un petit peu ce qu'on à ce qu'on fait tout au long de l'année et le boulot qu'on réalise ben voilà pour que cette musique soit soit célébrée le mieux qu'on peut en tout cas du mieux qu'on peut donc frédéric adrian et puis il y aura voilà il y aura forcément monsieur ril musul qui sera là pour pour arbitrer et c'est ce ce choc des titans si on peut dire donc c'est une vidéo qu'on réalisera assez bientôt parce que voilà on je pense qu'on a pas mal de choses à se dire et à vous dire aussi et puis j'espère que bientôt j'aurai la possibilité ben voilà d'inviter des gens de soul bag des gens de scopi des gens de la funkologie de funky size je sais pas exactement voilà j'ai pas encore appelé tout le monde mais j'aimerais bien qu'on essaye durant ces durant cet été de faire ben voilà de faire de plus en plus de vidéos avec voilà une communauté de plus en plus large et fédérer un petit peu toutes ces forces puisqu'il y a des à l'intérieur de ces forces là il ya des musiciens des conférenciers des auteurs des animateurs radio des dj des collectionneurs voilà toutes ces personnes qui parlent et qui et qui défendent la musique noire j'aimerais bien aussi qu'on ait un petit peu plus de liens et c'est un petit moyen parce que le biais de ces vidéos là donc voilà ben voilà mon introduction est plus ou moins faite donc on va aujourd'hui parler des droits civiques et de la musique des droits civiques une conférence que j'ai donné je pense un peu plus d'une dizaine de fois depuis depuis la première fois j'ai dû la donner je sais plus en 2011 je crois donc ça fait peut-être presque une dizaine d'années neuf ans et c'est la conférence qui m'a été le plus demandé dans tout mon catalogue alors vous imaginez bien qu'on m'a jamais demandé la conférence sur caméo ou rick james mais celle ci intéresse énormément puisque bien sûr c'est un sujet qui voilà qui parle à beaucoup de monde qui mêle la la politique et la musique et puis qui bien sûr encore une actualité aujourd'hui puisqu'il y a encore des meurtres des meurtres totalement arbitraires voilà il ya une politique une politique autour de la ségrégation qui n'est pas finalement encore bien 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 réglé ça bug alors je ne sais pas si c'est chez toi ou partout mais n'hésitez pas à me le dire ainsi un problème moi tout va bien pour moi de de mon côté j'espère que vous me captez bien donc cette histoire j'aime beaucoup la raconter j'aime beaucoup la raconter avec de la musique comme je le disais tout à l'heure malheureusement il n'y aura pas d'extrait musicaux aujourd'hui parce que ces vidéos dans ces vidéos je n'ai pas droit de diffuser de musique mais vous aurez un pdf qui fait 21 pages 21 pages c'est quand même pas rien avec ben voilà les détails et les playlists correspondant à chaque grosse période et à chaque argument que je vais développer aujourd'hui donc bien sûr que les droits civiques pour tout le monde pour tout le monde ce sont les années 50 60 et un peu 70 moi je vais m'arrêter au début des années 70 même si la lutte pour les droits civiques continue jusqu'à jusqu'aujourd'hui comme je le disais avec beaucoup de choses qui sont passées dans les années 80 90 autour d'autres musiques ce sera pas le propos du jour nous on va s'arrêter on va voilà il se passer enfin prendre une petite trentaine quarantaine d'années de musique pour expliquer ce que ce qui a été fait durant l'ère moderne des droits civiques parce que en fait ce qui comme je le disais c'est c'est vrai que souvent c'est affilié à martin luther king malcolm mix les black panthers la nation of islam tout ce qui s'est passé dans les années 50 60 avec avec ben voilà toutes les lois qui ont été votées à ce moment là les émeutes avec les citines et les les freedom fighters comme on les appelle donc voilà c'est ça c'est ce qu'on appelle l'ère moderne c'est pas du tout finalement ce qui correspond à la lutte pour les droits civiques puisque la lutte pour les droits civiques en fait existe depuis quasiment le départ c'est à dire 1619 l'arrivée des premiers esclaves qui devait être une vingtaine l'arrivée des premiers esclaves sur le sol américain donc moi ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui c'est repartir on va dire dans les années 20 30 pour parler un petit peu du blues et du du folk pour évoluer jusqu'à voilà jusqu'à la soul et le funk de james brown et curtis mayfield donc faire en sorte aussi de ressortir un on a l'habitude de bah voilà de de jalonner enfin c'est dire vraiment 55 54 55 le moment où martin luther king commence à s'impliquer jusqu'à jusqu'à la fin des émeutes à la fin des années 60 avec des acteurs comme 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 jess jackson etc donc c'est un petit peu plus large que ça bien sûr et ce que j'ai écrit dans ce dans ce pdf c'est que il ya des héros alors il ya des héros qui sont martin luther king malcolm x you a newton bobby seal bien sûr mais il ya aussi jess jackson angela davis toc le carmicael new rap h brown pardon donc voilà des gens qui ont vraiment milité clairement mais à l'intérieur de ces militants il y a des gens politiques il ya des gens de la religion comme martin luther king ou ralph abermati son son lieutenant si on peut le dire il y a aussi des gens qui ont écrit comme amiri baraka qui s'appelle les roy jones à l'origine des gens qui ont maya angelou aussi qui est une poétesse il ya des gens comme kiel scotteron qui bien sûr chanteur mais poète à l'origine donc donc c'est un mouvement qui a été soutenu entre les années 50 et 70 par par des peintres par des des auteurs de pièces de théâtre par des des écrivains des poètes bien sûr des musiciens c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui et et c'est un mouvement qui n'appartient pas seulement aux noirs ça aussi on va essayer de l'expliquer aujourd'hui que c'est pas c'est pas un combat qui a seulement été défendu par des artistes noirs ou des figures noires de la politique ou de la de la littérature donc ça aussi c'est très important et ce que je disais c'est que en même temps que que martin luther king ou malcolm x les noirs américains la communauté noire américaine a mis s'est trouvé d'autres héros c'est à dire curtis mayfield ou james brown sont des personnes qui avaient on va dire une une aura enfin une une manière de fédérer aussi aussi importante parfois c'est à dire que certains morceaux dont on va parler comme say it loud and black and i'm proud james brown keep on pushing de curtis mayfield and the impression sont aussi marquantes ou aussi parlantes et aussi fédérantes que des discours politiques en eux mêmes donc ça aussi c'est important c'est important de savoir aussi que la musique est un véhicule peut-être un peu plus ludique et peut-être un peu plus fédérateur parfois que certaines réunions politiques donc ce sont des héros tous les gens dont on va parler des héros de la lutte pour les droits civiques de l'ère moderne des droits civique alors on va revenir très très tôt pour dire aussi que il est hors de question d'imaginer que les noirs américains ont commencé à vraiment prendre conscience de leur sort dans les années 50 c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé moi dans ce dans cette recherche j'ai bien sûr comme je vous disais 1619 ce sont les premiers les premiers esclaves qui arrivent mais on dénote en 1663 les premières révoltes d'esclaves alors les révoltes d'esclaves est ce que ça fait partie des droits civiques pour moi oui pour ce que je raconte oui dans le sens où à partir du moment où des esclaves se sont aperçus qu'ils avaient resté sur ce territoire et qu'ils n'étaient pas venus seulement pour quelques années qu'ils allaient être forcés ensuite de travailler pour pour des siècles pour l'homme blanc pour moi les droits civiques commencent à ce moment là déjà à partir du moment où les esclaves prennent conscience de leur sort et du fait que du fait que leur sort va durer un moment et que ben entre 1619 l'arrivée des premiers esclaves 1663 il ya pas mal d'esclaves qui sont arrivés dans les dans les états comme la virginie l'anabama etc c'est les états du sud principalement donc c'est pour moi une histoire qui commence à ce moment là et et les révoltes d'esclaves il y en a eu tout au long des siècles voilà noté ou pas noté plus ou moins expliqué dans les livres d'histoire ou pas mais il y en a une qui est très très importante c'est celle de 1831 à southampton en virginie c'est celle qui a mené nat turner nat turner c'est une figure vraiment de l'histoire de l'esclavage et parce que ce monsieur a fédéré autour de lui on va dire à peu près 70 70 personnes qui ont qui ont tué beaucoup de blancs qui se sont vraiment insurgés il ya une grosse insurrection et la turner est vraiment resté un symbole de cette rébellion comme je vous comme je l'écris dans mon petit texte et il ya eu il ya eu vraiment des grosses émeutes d'esclaves à ce moment là et la turner est devenu vraiment le symbole il ya même une chanson qui s'appelle de house that not build alors bien sûr quand on lit les paroles c'est pas tout de suite claire mais nat c'est vraiment le et puis c'est un prénom qui a été énormément donné un état d'orlay et encore d'autres des grands des grands artistes s'appelle nat mais nat c'est vraiment le nat turner c'est un gros personnage et un personnage qui qui symbolise et enfin en tout cas qui 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 confirme que c'est ça pas du tout commencé avec martin luther king ou malcolm mix donc on a déjà ce genre d'exemple et comme vous le savez sans doute la guerre de sécession s'arrête en 1865 théoriquement l'esclavage dans les textes s'arrête en 1865 puisque je suis obligé de regarder un petit peu mes notes de temps en temps parce qu'il ya des il ya des petites choses qui sont assez importantes il ya trois amendements qui sont votés par donc dans la constitution alors il y en a un c'est le 13e amendement en 1865 qui lui interdit l'esclavage le quatorzième amendement en 1868 qui donne la citoyenneté aux anciens esclaves et le quinzième en 1870 qui leur donne le droit de vote donc entre en cinq ans ces lois ont été votées pour que justement on sorte de cette période qui a 200 ans à ce moment là mais malheureusement et puis en 1875 pardon je rajoute ça le civil act of rights est voté et donc il stipule que toute ségrégation dans les lieux publics est interdite malheureusement en 1883 la cour suprême interdit invalide ce civil act of rights et donc permet en fait à tous les à tous les états de décider eux mêmes de la manière dont ils vont gérer la ségrégation et donc il ya un décret qui s'appelle plessy contre ferguson et qui autorise donc les états du sud à pratiquer une ségrégation et à créer des lois ségrégationnistes très fortes et il y a une doctrine qui s'appelle separate but equal donc séparer mais égaux avec des guillemets aussi gros que vous pouvez les que vous pouvez les mettre et donc c'est le démarrage de la ségrégation c'est à dire que quelques on va dire que c'est à peu près une trentaine d'années après l'esclavage commence la ségrégation on va dire autorisée finalement autorisée par le congrès donc déjà déjà à ce moment là si si vous reprenez le propos du début il est hors de question d'imaginer que voilà comme je vous disais ça a commencé dans les années 50 1950 c'était déjà à la fin du 19e siècle un sujet très important aux états unis de savoir entre les blancs et les noirs est ce qu'ils étaient égaux séparés etc comment faire vivre et c'est particulièrement dans les états du sud que ça a été mis en place la caroline le mississippi la louisiane l'alabama la virginie tous ces états malheureusement où il y a eu ces lois qu'on appelle les lois jim crow alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler je pense que si vous écoutez un peu de musique ou si vous avez lu un petit peu de littérature ou de l'histoire autour de ça de cette ségrégation les lois jim crow sont les lois qui symbolisent cette grosse ségrégation dans le sud des états unis et jim crow est un personnage en fait c'est un personnage d'un comédien qui s'appelle thomas rice qui était un blackface alors le blackface on en a reparlé aussi ces dernières années parce que c'est interdit en tout cas c'est très très mal vu aujourd'hui bien sûr de faire ce genre de choses mais à la fin du 19e siècle ça faisait partie des spectacles de vaudeville le vaudeville alors c'est pas du tout les pièces de jean le fèvre etc qu'on a ici sur les boulevards ça n'a rien à voir j'aime bien jean le fèvre pardon c'est pas pour le critiquer lui du tout mais c'est le vaudeville en anglais aux états unis ce sont des spectacles itinérants où il y avait en même temps du cirque, de la musique enfin toutes sortes de spectacles qui partaient de ville en ville et dans ces vaudeville il y avait ce genre de personnages des blancs qui se grimaient en noir parfois des noirs eux-mêmes qui se grimaient en noir et le fait de se grimer en noir ça permettait aussi à ces personnages là de faire passer certaines vulgarités certaines choses un petit peu bêtes du burlesque totalement basique et donc Jim Crow qui est devenu un personnage très important dans la dramaturgie des blackface est devenu le symbole de ce racisme, de cette ségrégation et ces lois dans le sud ont pris ce nom là donc c'est resté très très longtemps le symbole, le nom affilié à ces lois ségrégationnistes excusez-moi de temps en temps je vais boire un petit coup d'eau donc encore une fois là on est encore dans cette introduction on va arriver au XXe siècle pour que vous compreniez bien mais ce chemin là pour moi il est nécessaire c'est à dire que pour vraiment comprendre ce qu'ont fait Martin Luther King et Malcolm X dans les années 50-60 plutôt il est nécessaire aussi de comprendre qu'il y a un background si on peut dire des antécédents et ces antécédents historiques existent bien sûr dans le sud mais existent aussi dans le nord alors le nord était lui curieusement on va dire qu'officiellement il n'y avait pas de lois ségrégationnistes elles étaient vraiment dans les textes dans le sud des Etats-Unis mais dans le nord des Etats-Unis qui était théoriquement une terre de liberté il y avait en fait une ségrégation totalement perverse en fait puisque c'est là qu'on a créé vraiment les premiers ghettos que ce soit à Chicago, New York ou ailleurs c'est là aussi qu'on faisait croire qu'il y avait une liberté alors qu'en fait on n'embauchait pas les noirs on ne leur permettait pas de devenir médecins, instituteurs, etc. donc finalement c'est une ségrégation qui est non institutionnelle mais qui est dans les faits peut-être des fois plus difficile certains témoignages dans des écrits historiques, littéraires disent que certains sont allés dans le nord et sont revenus dans le sud parce qu'en fait pour certaines conditions dans certaines conditions c'était encore plus difficile dans le nord de vivre à Chicago que de vivre à Memphis ou à New Orleans donc ça aussi ce sont des points importants et puis on va parler quelques instants aussi de la manière dont les noirs se sont rebellés alors tout à l'heure je vous parlais des révoltes d'esclaves là on n'est plus dans l'esclavage après 1865 on est dans une ségrégation très forte et il y a des émeutes, il y a des émeutes alors j'en ai noté quelques-unes à Atlanta en 1906 1906 hein, Ys Saint-Louis en 1917 et les plus violentes, celles qui ont duré plus d'un mois se sont déroulées à Chicago en 1919 et à chaque fois c'est toujours comme dans les années 90 avec Rodney, Rodney King Rodney King s'appelle, c'était une image qui avait choqué l'Amérique et le monde entier je ne sais plus au début des années 90 je n'ai plus la date mais c'est toujours un lynchage la mort d'un noir ou en tout cas quelque chose qui a à voir avec une violence qui est à l'origine de l'émeute donc ça veut dire aussi que ce qui s'est passé dans les années 60 à Newark, à Détroit et à Watts bien sûr c'est quelque chose qui s'était déjà déroulé à la fin du 19ème au début du 20ème siècle tout ça encore une fois pour vous démontrer que l'histoire des droits civiques est quelque chose qui n'est pas encore affilié aux seules décennies 1950 et 60 et aussi par rapport aussi à ces précisions que je vous amène en début de conférence c'est aussi pour vous dire qu'il y a eu d'autres personnes il y a eu énormément de personnes qui ont théorisé sur la contestation sur la manière dont il fallait sortir de la ségrégation alors moi j'ai gardé trois personnages mais il y en a bien sûr bien plein d'autres il y a Booker T. Washington qui était une personne qui prenait on va dire la séparation des couleurs qui n'était pas totalement contre la ségrégation mais qui prenait en tout cas on va dire l'ascension économique, l'ascension financière et qui n'était pas totalement opposée à ces lois de separate but equal mais par contre à l'inverse un monsieur qui a écrit d'ailleurs contre lui qui s'appelle W.E.B. Dubois qui a été l'un des instigateurs de la NAACP la National Association for Advancement of Colored People donc l'association nationale pour l'avancement je ne sais pas si ça se dit comme ça en français de la population colorée, de la population noire il faut comprendre donc ce Webb Dubois est un sociologue historien qui a écrit beaucoup de très bonnes choses sur la traite négrière, la discrimination, la ségrégation et lui était opposé totalement à la ségrégation et disait qu'il fallait qu'on passe par les lois totales des lois dans la constitution qu'on arrête cette ségrégation institutionnelle dans les lois et le troisième personnage que j'ai gardé c'est Marcus Garvey qui lui était encore un petit peu plus radical on va dire et qui lui prenait carrément un retour à l'Afrique alors il a créé la Black Star Line c'est une compagnie maritime où il y a eu quelques voyages qui ont été faits de retour vers l'Afrique donc il faut voir aussi qu'il voyait ça comme une terre promise un retour aux sources quitter totalement l'histoire de l'esclavage etc donc entre Booker T. Washington, Webb Dubois et Marcus Garvey on a quand même des grands personnages bien avant Martin Luther King qui ont parlé et qui ont fédéré autour d'eux beaucoup de monde beaucoup d'actifs, d'activistes donc c'est très important aussi de se remettre dans ces faits historiques puisque plus tard dans les années 50 on étudiera et puis si je peux faire une petite aparté un monsieur comme Barry Gordy chez Motown lui sera très grandira dans les préceptes de Booker T. Washington c'est à dire prenez l'ascension pour pouvoir sortir de cette situation de ségrégation c'est à dire qu'on fait de l'argent on devient entre guillemets respectable pour pouvoir ensuite peser politiquement etc donc il faut voir aussi que les thèses politiques de ces trois personnages là ont continué et Marcus Garvey vous le savez aussi a eu une influence incroyable sur le Rastafari sur les Jamaïcains sur toute l'histoire de tout ce qui s'est passé dans les années 60-70 autour du reggae et autour de la Jamaïque donc c'est très important aussi de replacer tous ces faits parce que la plupart du temps enfin bien avant que je commence à étudier moi personnellement ce genre d'histoire j'avais toujours l'habitude de voir que Martin Luther King, Malcolm X, Louis Newton était les fervents, ceux qui ont libéré non c'est un combat qui dure et qui a duré pendant des siècles bien avant les années 50 alors nous on va bien sûr s'intéresser au 20ème siècle au 20ème siècle puisqu'on parle de musique et au 20ème siècle c'est là que arrivent les disques c'est là qu'arrive l'enregistrement c'est là qu'arrive le gros on va dire de l'activité et surtout la libération encore une fois des guillemets il va y en avoir beaucoup des guillemets pendant cette conférence préparez-vous j'espère que tout va bien pour vous je ne sais pas si vous avez rejoint cette conférence sur les liens entre musique et droit civique mais voilà en tout cas pour moi c'est une histoire tellement formidable que j'aime la raconter et malheureusement aujourd'hui sans musique mais j'aime la raconter donc on a aussi alors je vais commencer aussi avec le début du 20ème siècle on va parler de quelques titres alors j'en ai noté certains le premier sur lequel je vais commencer c'est Lift Every Voice and Sing The Black National Anthem l'hymne national noir The Star Spangled Banner forcément est l'hymne des Etats-Unis celui que vous connaissez ce poème Lift Every Voice and Sing il a été écrit en 1900 1900 50 ans avant Martin Luther King par un monsieur qui s'appelle James Weldon Johnson en l'honneur de Abraham Lincoln qui est affilié à la libération des esclaves et donc ce chant ce poème il a été mis en musique et choisi comme hymne on va dire attendez je vais vous retrouver la date en 1919 par la NAACP donc c'est devenu l'hymne national donc ça veut dire qu'il y avait déjà une conscience de donner un hymne à cette communauté noire parce que forcément même si elle était américaine même si l'esclavage était terminé on le savait très bien qu'elle n'était pas c'était des américains de seconde zone et donc il leur fallait enfin ce qu'il leur fallait en tout cas ils émettaient le désir d'avoir un hymne à eux un hymne propre à eux et donc ce lift every voice and sing on l'entend tout au long du XXe siècle et il va ressortir dans les années 60-70 il y a une très belle version au festival de Watt Stax interprétée par Kim Weston une chanteuse de chez Stax et devant un stade qui est point levé totalement silencieux avec Jess Jackson qui la présente donc on est en 73 à ce moment là donc il faut voir que c'est un hymne qui est encore aujourd'hui célébré et qui est joué parfois avant ou après de Star Spangled Banner qui est donc l'officiel des Etats-Unis et donc cet hymne là me paraissait aussi important à être mentionné puisque ben voilà c'est une preuve aussi que la musique a accompagné le mouvement pour les droits civiques pardon et donc j'ai voilà listé encore quelques autres titres alors on reviendra bien sûr à Strange Fruit tout à l'heure de Billie Holiday qui est bien sûr un hymne énorme mais Strange Fruit qui parle du lynchage n'est pas la première incarnation en tout cas de ce genre de propos puisque une blueswoman une chanteuse qui s'appelle Maggie Jones a sorti déjà des titres bien avant un titre qui s'appelle Northbound Blues ou alors on peut voir aussi Ethel Waters qui est une grande chanteuse aussi qui a sorti un titre qui s'appelle Supper Time composé par Irving Berlin Supper Time c'est l'heure du souper et c'est une femme qui ben voilà qui donne à souper à ses enfants et malheureusement son mari n'est pas là et elle réunit ses enfants donc pour leur expliquer que son mari ben malheureusement que leur papa n'est pas là parce qu'il s'est fait lyncher et donc ce titre là date de 1933 en tout cas il a été enregistré en 1933 donc c'est quand même des titres et pour Maggie Jones c'est Northbound Blues ce que je vous disais tout à l'heure c'est une femme qui part dans le nord et qui s'aperçoit qu'en fait en arrivant à New York elle s'aperçoit que cette ségrégation est aussi atroce voire pire il y a d'autres titres un autre titre aussi qui est très important qui a été composé par Fats Waller un pianiste immense du rock time du blues et du jazz bien sûr en tout cas du début du jazz et qui a composé un morceau qui s'appelle What did I do to be so black and blue qu'est-ce que j'ai fait pour être si noir et si triste en fait si bleu et c'est un morceau bien sûr qui a été joué par Louis Armstrong en 1929 donc c'est comme je vous dis il y a assez longtemps et donc ces quelques titres là des années 20-30 illustrent aussi cette idée que dans le blues et dans le jazz on a déjà commencé au début de l'enregistrement du disque parce que l'enregistrement du disque c'est la fin des années 1910 je crois 1917 à peu près et donc on a déjà commencé à cette époque là à faire collaborer la musique et la politique et les droits civiques donc ça aussi ça me paraissait aussi important pour que vous compreniez tout le processus qui mène ensuite à James Brown Sam Cooke et Curtis Mayfield j'espère que vous allez bien j'enchaîne un petit peu ce qui est malheureux c'est que je peux même pas vous faire écouter les petits extraits mais je vois que certains postent des petits liens n'hésitez pas n'hésitez pas à m'aider un petit peu à poster des liens les prochaines j'essaierai de le faire en amont aussi quand ces conférences seront enregistrées non pas en direct là je suis en direct direct live et donc voilà donc ça c'est un petit préambule et par exemple alors j'ai noté quelques petites paroles pour le morceau Why did I do to be so black and blue c'est la vie je ne peux pas le cacher I can't hide what's in my face je ne peux pas cacher ce qu'il y a sur mon visage My only scene is my skin mon seul péché est ma peau en anglais ça rime en français non mais qu'est-ce que j'ai fait pour être si noir et si bleu en tout cas si triste ça veut dire donc c'est voilà ce sont des paroles qui sont déjà assez assez concrètes on n'est pas c'est pas seulement de l'image là on est dans quelque chose qui parle directement au cerveau pas seulement à des images etc donc on évolue et pareil il y a d'autres artistes à cette époque là que Louis Armstrong ou Ethel Waters il y en a un qui est inévitable c'est Lydbelli alors pour replacer un peu le contexte on va reparler de 1929 du krach boursier qui a laissé l'Amérique dans une situation sociale et politique absolument atroce et à ce moment là c'est 10 ans après la révolution d'octobre 1919 en URSS en tout cas en Russie qui a donné la suite ensuite à l'URSS et donc le communisme est une nouvelle force politique au XXème siècle et bien sûr que les Etats-Unis sont pays du capitalisme de l'argent roi etc mais le communisme va se faire une place bien sûr qui va être énormément combattu même carrément interdit dans certaines régions il y a de maccartisme dans les années 50 on va jamais laisser les communistes s'exprimer à ce point là mais juste après la crise de 1929 le communisme va être très important le syndicalisme voilà cette gauche cette gauche qui ne croit pas forcément au capitalisme fort alors c'est des sujets qui nous concernent aussi aujourd'hui mais donc après le krach boursier il y a vraiment une période jusqu'à 1942 où les Etats-Unis rentrent en guerre où vraiment les idées de gauche vont être très importantes et donc par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui le folk la musique folk et la musique blues il va y avoir énormément de sujets politiques qui vont être traités à ce moment là et je vais commencer bien sûr par Lead Belly et puis on va parler aussi d'autres artistes blancs Lead Belly ou Big Bill Bronzy qui sont des bluesmen ont sorti des choses superbes alors pour Lead Belly j'ai listé The Scottsboro Boys qui date de 1936 The Scottsboro Boys c'est 9 petits jeunes qui étaient dans un train qui ont été accusés d'un viol alors que c'était pas du tout eux et ça a défrayé la chronique c'est passé dans les journaux énormément donc on a un scandale on va dire à ce moment là et donc ils ont été défendus par la NAACP cette fameuse association pour l'avancement des Noirs qui était donc proche aussi du parti communiste parfois sur certaines idées et il a d'autres titres Jim Crow Blues donc Jim Crow c'est le personnage dont je vous parlais qui a donné qui a donné forcément son nom à ses lois et il y a un titre aussi qui est assez rigolo avec un peu d'ironie c'est le titre c'est Titanic qui est sorti en 1948 donc là on est un petit peu après mais Titanic le Titanic alors je ne sais pas exactement c'est quelle année la catastrophe du Titanic mais il est dit que le boxer Jack Johnson qui était une figure de la communauté noire à cette époque là peut-être je crois le premier champion de boxe un des premiers champions de boxe qui a été célébré pas mal de fois même par Miles Davis Titanic théoriquement selon ce que Lil Belly dit Jack Johnson aurait été refusé pour monter dans le Titanic donc voilà quand on sait comment le Titanic a fini donc voilà c'est une petite ironie pour dire que cette ségrégation est tellement ridicule que vous avez refusé un noir et que finalement ce bateau a totalement échoué et qu'il aurait pu échouer avec un noir dedans qui s'appelait Jack Johnson et pour Big Bill Bronzy on a aussi quelques titres Just a Dream on My Mind I Wonder When I Get to Be Called A Man un titre qui date des années fin 40 qui veut dire je me demande quand je pourrais être appelé un homme donc voilà là on est dans le blues alors pareil j'ai mis aussi pas mal de choses autour du blues dans cette conférence parce que le blues vous avez tous en tête vous avez tous en tout cas ceux qui la plupart des gens ont en tête que le blues c'est vraiment une musique de résignation une musique où l'on parle de la détresse de la pauvreté on voit tout de suite un gars qui a plus de dents qui a une vieille guitare avec trois cordes une vieille bouteille de whisky plus de femmes non c'est pas seulement ça le blues le blues raconte des histoires le blues raconte aussi des mythes de grands personnages ça parle de sexe ça parle de beaucoup beaucoup de sujets et ce qui nous concerne particulièrement dans le blues il y a eu énormément donc là je vous ai cité Lead Belly Big Bill Bronzy et puis après on verra aussi un autre monsieur qui s'appelle Josh White qui est aussi bluesman affilié aussi au mouvement folk donc voilà j'espère que vous avez tous bien vous suivez j'enchaîne j'enchaîne un petit peu donc ces personnes là comme Lead Belly ou Big Bill Bronzy seront des personnages importants aussi et très influents pour tout ce qui se passera dans les années 60 autour de Bob Dylan John Baez et ils parlent depuis la semaine dernière bien sûr je n'ai jamais arrêté de parler monsieur Rid Musul ne vous inquiétez pas je contrôle la situation là on va parler des protestes song de Woody Guthrie et Pete Seeger alors pareil je prends quelques noms mais c'est toujours dans un ensemble d'autres artistes ce sont deux personnes qui sont les chefs de file de ce dont je vous parlais juste avant c'est à dire toute cette protestation communiste syndicaliste cette gauche artistique qui s'implique dans la détresse sociale post-crack boursier de 1929 et donc Woody Guthrie et Pete Seeger sont des personnes qui ont énormément écrit à cette époque là monsieur Woody Guthrie a écrit un titre qui est encore joué encore aujourd'hui qui s'appelle This Land is Your Land donc ce pays est ton pays alors bien sûr que tout de suite il y a un fond syndicaliste mais il y a aussi une réinterprétation en termes de couleurs en termes de ségrégation et que forcément petit à petit les noirs vont s'approprier ce chant en se disant voilà ce pays et le mien aussi plus tard Curtis Mayfield écrira un titre à la fin des années 60 pour les Impressions qui ressemblera à This Land et puis Sharon Jones reprendra ce morceau là plus tard dans une version plus soul bien sûr donc il faut voir aussi que voilà tous ces titres qui ont été écrits par Woody Guthrie ou Pete Seeger sont très importants vous avez des morceaux comme We Will Overcome We Shall Not Be Moved dont on va parler juste après qui ont été chantés par The Almanac Singers ou The Weavers qui sont les organisations et les groupes qui ont mené Pete Seeger et Woody Guthrie Pete Seeger c'est vraiment avec Bob Dylan mais peut-être plus encore Pete Seeger la personne qui a accompagné le mouvement pour les droits civiques le chanteur blanc qui a accompagné la musique des droits civiques et qui a vraiment vraiment une place dans cette conférence autant que n'importe quel artiste noir et je crois même je me demande s'il n'est pas encore vivant et qu'il n'approche pas les 100 ans il faudrait vérifier mais je ne me souviens pas d'avoir vu la mort de Pete Seeger ces dernières années parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup qui a une super voix enfin qui a un côté un côté très enfin il est vraiment superbe ce monsieur vraiment n'hésitez pas à réécouter si vous aimez la musique folk et on en reparlera petit à petit encore donc toute cette mouvance autour de Lee Bailey Woody Guthrie Pete Seeger voilà ce sont des gens qui travaillent ensemble qui jouent à Greenwich alors Greenwich Village c'est un endroit mythique pour cette contestation ces protest songs cette gauche cette gauche politique cette gauche communiste qui va voilà parler au nom des au nom des ouvriers au nom de la classe moyenne la classe populaire blanche mais aussi au nom des au nom des noirs petit à petit et il y a un endroit qui s'appelle le Café Society qui est inévitable aussi dans cette conférence puisque c'est la première fois que que Billy Holiday interprète le Strange Fruit qui est donc voilà parmi parmi les dix hymnes les plus importants de cette conférence Strange Fruit c'est le Fruit étrange c'est un poème qui a été écrit par un instituteur qui s'appelle Abel Meropoul qui est blanc lui-même et qui a vu une photo un jour dans un journal de noirs lynchés qui ont été pendus à des arbres avec du sang qui coulait et donc ça lui a inspiré cette image de Fruit étrange de Fruit étrange qui pend aux arbres avec Blood on the Leaves voilà c'est ce qu'il raconte dans cette chanson and Blood at the Root donc du sang sur les feuilles du sang sur aux racines qu'est-ce que c'est que ces fruits étranges qui pendent aux arbres et c'est donc une chanson qui a été reprise par Nina Simone et par tellement d'autres personnes mais qui a été interprétée pour la première fois je vais regarder mes petites notes en 1939 dans ce Café Society ce Café Society qui réunissait tous ces artistes là et qui avait une autre démarche que le Cotton Club ou le Sevoy c'est-à-dire que les Noirs et les Blancs pouvaient y venir on y organisait des réunions syndicales des réunions politiques on avait dans ces clubs là un autre monsieur alors le créateur de ce Café Society il est très important aussi puisqu'il s'appelle Barnett Josephson et ce monsieur là était vraiment de gauche était vraiment impliqué c'est lui qui a vraiment poussé Billy Holiday parce que c'est une chanteuse de jazz qui l'a vraiment poussé à chanter ce Strange Fruit qui y croyait vraiment et qui accueillait aussi très souvent un autre monsieur qui est important qui s'appelle Josh White Josh White qui est un bluesman il chante aussi beaucoup de répertoires folk aussi et Josh White me paraît aussi être un des personnages les plus importants de cette conférence puisqu'il a sorti vraiment beaucoup de morceaux alors moi j'en ai listé quelques-uns c'est Uncle Sam Says donc l'oncle Sam alors c'est un morceau où il parle de la ségrégation dans l'armée où il dit ah Pete Seeger est mort en 2014 merci pardon j'avais oublié merci pour ces précisions parce que j'ai pas voilà j'ai pas tout en tête mais je me souvenais plus de sa mort mais à 94 donc voilà merci Boogie Base pour cette petite précision c'est bien de faire des petits trucs en direct et de pas être sûr de tout malheureusement donc dans ce morceau de Josh White qui date de 1941 Uncle Sam Says il parle de la ségrégation donc il y a des avions airplane flying across the land and sea everybody is flying but a negro like me c'est à dire que tout le monde peut conduire des avions sauf des noirs comme moi Uncle Sam Says your place is on the ground ta place est sur le sol when I fly in my airplanes I don't want no negro round negro c'est le mot encore qui est utilisé à cette époque là nigger ou negro donc je ne veux pas de noirs dans les bateaux donc petit à petit voilà je vais pas faire toutes les paroles mais en gros c'est 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 une dénonciation de la manière dont on on a voilà continué une ségrégation très forte même dans l'armée les noirs n'avaient pas accès aux parachutes n'avaient pas accès aux avions n'avaient balayé les ponts des bateaux etc et à la fin de ce texte il dit si vous me demandez je crois que la démocratie c'est vraiment quelque chose de bien mais je parle de la démocratie without the color line c'est à dire sans cette limite entre noir et blanc Uncle Sam Says we live the American way donc théoriquement ce rêve américain but let's get together and kill Jim Crow today réunissons-nous et tuons ce Jim Crow donc ce symbole de cette Amérique raciste et ségrégationniste voilà Jim Crow train dans le titre de Josh White Freedom Road Free and Equal Blues où il parle je crois que c'est dans celui-là voilà exactement où il parle que la science a démontré a démontré qu'on était tous biologiquement identiques donc voilà c'est un monsieur Josh White qu'il faut vraiment retrouver réécouter un petit peu là je voyais quelqu'un qui mettait le lien entre Dylan et Josh White c'est clair que ce monsieur Josh White est quelqu'un qui a énormément influencé tous ceux dont on va parler tout à l'heure quand on parlera du mouvement folk des années 60 j'espère que tout va bien pour vous encore une fois on continue et puis là on est autour des blancs et des noirs qui chantent du folk mais encore une fois comme je le disais au début de cette conférence ce ne sont pas seulement des blancs des noirs qui ont chanté tout ça ce sont aussi des blancs et les blancs sont très importants et j'ai pointé le rôle de la Highlander Folk School qui est une école qui a été créée à Newmarket une ville du Tennessee par un monsieur qui s'appelle Miles Horton alors lui c'est pareil c'est un étudiant engagé très syndicaliste très communiste Miles Horton et sa femme qui est décédée quelques temps après la création non elle est morte en 1956 et elle sera remplacée par Guy Caravan voilà Guy Caravan aussi qui est un folkman très important mais Miles et Zylfia Horton sont deux personnes très importantes puisque dans cette Highlander Folk School elle était à l'origine destinée à organiser un peuple qui était une communauté ouvrière une communauté syndicaliste qui n'était pas toujours bien organisée qui n'était pas toujours très lettrée c'est à dire que les ouvriers des années 30 étaient bien sûr des personnes qui ne savaient pas toujours forcément lire et en tout cas s'organiser politiquement c'était quelque chose de très difficile et Miles et Zylfia Horton ont énormément agi ont créé des cours ben voilà pour créer des slogans pour créer des discours politiques pour apprendre aux gens à se fédérer à s'organiser etc Zylfia elle était responsable du département de musique donc elle elle a été très importante aussi c'est pour ça que je parlais de Guy Caravan parce que c'est lui qui va la remplacer dans les années 50 mais Zylfia Horton est une personne très importante dans ce répertoire puisqu'elle allait chercher dans les livres d'histoire et dans les livres de musique des vieux hymnes des vieux hymnes du négro spirituel bien avant le gospel et elle a retrouvé des choses immenses et des choses qui vont être finalement dans les années 50 reprises par les noirs eux-mêmes c'est à dire que des morceaux comme Keep your eyes on the prize We shall not be moved This little light of mind We shall overcome qui est celui-là c'est l'hymne total du combat pour les noirs c'est elle et la Highlander Fall School donc des blancs qui sont retournés dans les textes et qui ont retrouvé ce genre de et qui ont remis au goût du jour dans les années 40 ce genre de chant d'abord pour les syndicalistes mais ensuite ils sont allés carrément eux-mêmes Guy Caravan allait lui-même dans les organisations noires avec sa guitare c'est quelqu'un de très important Guy Caravan alors ça s'écrit avec un W je le dis Caravan peut-être Carawan je ne sais pas comment on dit exactement je ne l'ai jamais entendu en anglais mais ces titres-là dont je vous parle par exemple Keep your eyes on the prize il y a quelques années Mavis Staple qui est une grande activiste elle le reprenait dans un de ses derniers albums donc c'est des titres qui sont fondamentaux pour ce combat-là We shall overcome qui a été repris par Myla Jackson dans les années 50-60 c'est vraiment des titres qui sont fondamentaux et qui font vraiment partie de l'histoire de cette contestation noire et donc ce sont des blancs en tout cas qui ont ressorti ces titres-là qui les ont enseignés aux noirs et dans cette école-là il y avait quelques étudiants noirs qui venaient ils ont pour nom Martin Luther King Ralph Abernathy et Rosa Parks donc dans les années 40-50 des activistes des personnes qui vont être à l'origine de tous les mouvements pour les droits civiques de la fin des années 50 allaient prendre eux-mêmes des cours dans cette Highlander Folk School dans le Tennessee pour apprendre eux-mêmes à se fédérer et apprendre eux-mêmes à créer des sit-in des manifestations à savoir exactement comment écrire des discours politiques des slogans comment motiver les troupes etc parce que tout ça ça ne se fait pas de manière anarchique il ne suffit pas de sortir dans la rue pour aller et surtout pas quand on est noir dans les années 50 c'est-à-dire que voilà on se fait fumer comme on dit vers chez moi très rapidement vous avez déjà vu des images totalement atroces de chiens qui sautent sur des activistes même s'ils ne sont même pas véhéments donc s'organiser c'est une chose et Martin Luther King participe et il y a même des images il y a des photos vous pouvez les retrouver sur le net assez facilement de réunions où on voit un jeune Martin Luther King assister à ces cours-là donc c'est important et Rosa Parks que vous connaissez tous qui a aujourd'hui des noms de collège et des noms d'arrêt de bus ou de métro ou de tramway donc c'est une dame qui dans les années 50 on va reparler d'elle mais qui participe à tout ça qui devient consciente et militante aussi grâce à cette école dirigée donc comme je vous le disais par Miles et Zylvia Horton qui sont blancs syndicalistes communistes quand même très important voilà ça tout ça on est encore dans les années 30 40 et on arrive petit à petit bien sûr aux années 50 on va arriver à la musique noire mais enfin la musique noire bien sûr qu'on a parlé de blues de Lit Belly ou de Josh White qui sont noirs mais c'est très important de voir décennie après décennie comment tout ça s'est mis en route je veux y aller à la Highlander Folk School oui c'est clair qu'on aimerait bien retourner dans le temps aller voir un petit peu comment bien sûr qu'ils jouent du picking et des grooves très folk et tout ça mais c'est vrai que voilà ce sont des histoires peut-être qui sont un petit peu oubliées et curieusement alors là c'est pareil aussi une fois j'avais eu une discussion dans une conférence dans cette conférence là où je disais aussi qu'il y a parfois un petit peu de mauvaise foi entre guillemets dans les histoires qui sont racontées par les noirs eux-mêmes puisque des fois ils mettent un petit peu de côté Pete Seeger Woody Guthrie ou encore d'autres même si Woody Guthrie a été critiqué parfois peut-être qu'on ne sait pas trop s'il était vraiment pro-black ou pas mais Pete Seeger Pete Seeger il y a des morceaux qui sont qui se déroulent devant une communauté de fervent du gospel et puis lui avait énormément de place là-dedans enfin il a énormément bossé pour le mouvement noir donc ce sont des gens qui sont parfois dans les histoires racontées par les noirs américains eux-mêmes des fois un petit peu mis de côté et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que voilà blanc et noir voilà à partir du moment où on a un cœur et une envie que tout le monde soit ensemble c'est dommage de faire moi j'aime bien être assez objectif pas parce que je suis blanc ou tout ça mais c'est juste que ces gens-là ont un rôle et une responsabilité incroyable et comme je vous dis Martin Luther King prenait des cours chez eux voilà on va rentrer dans les années 50 avec des faits historiques qui sont très importants c'est le premier que j'ai pisté que j'ai noté en tout cas c'est le décret Brown vs the Board of Education qui date de 1954 qui met fin à la ségrégation scolaire la ségrégation scolaire c'est un gros bout aussi de tout ce mouvement c'est-à-dire que vous avez sans doute vu des images de jeunes filles qui rentrent la tête baissée dans des universités où il y a des blancs qui jettent des pierres qui veulent absolument pas que certains noirs puissent rentrer dans certaines écoles c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à déségréguer c'est un mot qui est utilisé souvent en anglais je ne sais pas si en français ça se dit vraiment mais on va l'utiliser pour cette conférence mais déségréguer les écoles ça a été une grosse étape c'est-à-dire que ce décret qui date de 1954 qui est théoriquement inscrit dans la constitution va mettre 10 ans et encore plus que ça à être mis en vigueur et donc c'est quand même une loi très importante quand même puisque c'est un peu le démarrage de cette ère moderne comme je vous le disais des droits civiques c'est-à-dire ces 15 ans à peu près qui datent de 1954 à 1970 c'est 15 ans où ça va être une lutte acharnée quotidienne médiatique et mondiale même carrément donc c'est important de le mentionner et en 1955 il y a deux événements aussi médiatiques ça c'est très important puisque il y a l'assassinat d'Emet Thiel un petit jeune qui a une quinzaine d'années à peu près même pas 14 ans et qui va se faire lyncher par des blancs dans le sud parce qu'il est voilà lui il est de Chicago il descend dans le sud voir sa famille et il se fait allumer il se fait allumer par des blancs parce qu'il fait théoriquement un clin d'oeil à une des frangines dans un commerce l'histoire est plus compliquée que ça mais il se fait tellement allumer que lui c'est un beau gosse il est habillé en costume et tout on a une photo de lui une photo de lui quand il est encore vivant avec un très joli sourire des yeux des yeux pimpants et puis on a l'image juste après durant l'autopsie où il ressemble carrément à Elephant Man si vous connaissez ce film c'est à dire il a été totalement défiguré c'est vraiment horrible et bien sûr que vous imaginez que c'est pas le seul en 1955 des lynchages c'est carrément quotidien dans le Mississippi l'Alabama le Tennessee la Caroline c'est quotidien par contre Aimée de Thiel a été peut-être parce que sa mère aussi a autorisé la diffusion des photos et peut-être que c'était le moment aussi où on commençait à vraiment agir pour la médiatisation de ce mouvement donc Aimée de Thiel est devenu un symbole alors qu'en fait il est un parmi tellement d'autres et puis peut-être aussi parce qu'il était jeune et qu'il avait voilà qu'il était encore adolescent donc c'est vraiment une histoire horrible on y reviendra quand on parlera de Bob Dylan tout à l'heure et de Phil Hawkes et de tous ces chanteurs de Folk et bien sûr vous connaissez l'épisode de Rosa Parks en décembre 55 qui ben voilà qui est totalement médiatique puisque 10 ans 15 ans avant voilà j'ai pas les noms en tête comme ça mais ça s'est fait énormément des femmes qui ont souvent des femmes d'ailleurs qui ont refusé de céder leur place à des voyageurs blancs c'est pas quelque chose qui est arrivé avec Rosa Parks Rosa Parks c'est pas du tout la première et des femmes qui sont allées en prison à cause de ça il y en avait déjà dans les années 40 et puis j'imagine qu'il y en avait aussi un petit peu avant on en a parlé j'en avais parlé aussi sur plusieurs posts j'avais déjà mis ça sur ma page et c'est vrai aussi que encore une fois comme émette-t-il l'épisode de Rosa Parks est un événement médiatique et comme je vous disais il y a 5 minutes Rosa Parks est une militante qui connait Martin Luther King avant 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 le boycott pour les bus à Montgomery avant avant que Martin Luther King s'implique vraiment dans la grève des éboueurs dans la grève des transports dans le sud comme ça dans les villes comme Birmingham ou Montgomery qui sont des villes où la ségrégation est très dure donc Rosa Parks est aussi un symbole une femme qui avait des réseaux qui avait une possibilité de médiatiser son acte et donc c'est bien sûr un acte de bravoure qui n'est pas du tout à minimiser mais comme je vous dis encore une fois que ce soit émette-t-il ou Rosa Parks ce sont des actes qui sont quotidiens aux Etats-Unis et particulièrement dans le sud des Etats-Unis et donc en 54-55 on s'aperçoit en fait que le mouvement devient vraiment de plus en plus important et c'est au démarrage bien sûr ce jeune pasteur qui va être un peu un peu jeté dans la fosse comme ça parce qu'au démarrage il n'est pas forcément la personne la plus compétente pour faire ça mais c'est un pasteur et on le voit comme un guide et puis ça va être le guide pendant plus de 10 ans puisqu'il va mourir en 68 assassiné dans des conditions on n'est pas toujours sûr de la manière dont il a été assassiné à Memphis mais en tout cas c'est un personnage qui va s'impliquer dans la grève des Éboueurs dans la grève des Transports dans le sud des Etats-Unis qui va fédérer autour d'abord de la religion la religion chrétienne et particulièrement protestante donc il a fallu aussi des personnages religieux pour amener la population c'est à dire que tout à l'heure je vous parlais de Webb Dubois ou de Booker T. Washington pardon ou Marcus Garvey ce sont des intellectuels les mouvements qui correspondent à la Harlem Renaissance à tous les mouvements littéraires philosophiques tous les avocats les historiens qui ont écrit ce sont des gens qui appartiennent déjà à une intelligentsia comme on dit et donc le propre le commun du noir américain qui vit dans le sud ou qui vit dans les ghettos n'est pas au fait de ce qui se passe ils sont parfois même illettrés parfois complètement à l'ouest de ce qui se passe parfois résignés aussi totalement tout à l'heure je parlais du mot nigger eux-mêmes n'utilisent même pas les noirs eux-mêmes n'utilisent même pas le mot black qui considère comme enfin ils considèrent que c'est normal c'est cette mentalité d'esclave c'est à dire normal qu'on s'appelle des niggers parce qu'on est on est des oinkuriens donc c'est il faut voir aussi qu'avant que ça arrive dans l'esprit des noirs américains dans les années 50 il a fallu d'abord que ce soit fait par la religion qui est peut-être à ce moment-là le point le plus important le domaine qui fédère le plus de noirs américains à cette époque-là et donc autour de ces leaders religieux vont se créer des répertoires qu'on appelle les freedom songs les freedom songs sont un peu des détournements ou en tout cas les suites du négro spirituel c'est à dire de l'époque où on chantait la fuite la fuite par le Jourdain où les noirs s'apparentaient au peuple juif qui se sauvait de l'esclavage du pharaon etc. donc il y a dans le négro spirituel une symbolique biblique très réinterprétée réinterprétée au 18 au 19ème siècle par les noirs dans ces textes religieux donc des titres comme Moïse qui serait la personne qui le prophète qui emmènerait les noirs vers une terre de liberté théoriquement le nord mais bon comme je vous ai dit tout à l'heure il ne faut pas se laisser leurrer c'était aussi horrible et donc ces chants qui ont aussi été retrouvés parfois par la Highlander Folk School par exemple Guy Caravan ou Pete Seeger sont des gens qui allaient voir le SNCC ou le Corps qui sont des grosses organisations noires ils allaient voir ces gens là et ils leur montraient les chansons ils leur apprenaient les chansons donc c'est des négros spirituels mais qui sont revenus par le biais des blancs pas toujours mais en tout cas pour une grosse partie et c'est aussi dans ces Freedom Songs ce qui est assez marrant ce que j'avais noté aussi c'est qu'on a repris les titres de Ray Charles de Little Willie John ou d'autres par exemple Hit the Road Jack est devenu Get Your Rights Jack à cette époque là c'est à dire Hit the Road Jack and don't come back no more que vous connaissez tous est devenu Get Your Rights Jack Get Your Rights ça veut dire va obtenir tes droits lutte pour tes droits ou alors You'd Better Leave My Kitten Alone de Little Willie John putain un blues un rhythm and blues très connu de l'époque devient You'd Better Leave Segregation Alone donc c'est marrant aussi parce que que ce soit la religion forcément le répertoire religieux qui est central et primordial pour la communauté noire américaine ou alors ce rhythm and blues et ce do-up qui est très populaire à cette époque là c'est par d'abord ce biais là qu'on essaye d'amener la plupart des gens des ghettos ou en tout cas des régions rurales dans ces organisations dans ces mass meetings comme on les appelait les seating pour que vraiment de plus en plus de noirs deviennent militants et qu'il y ait de plus en plus de gens qui deviennent qui viennent dans ces manifestations et qu'on gonfle le gros des troupes qui n'étaient pas si costauds en fait en 1955 voilà donc j'espère que vous avez compris un petit peu il y a une autre chanson que j'avais aussi notée et que je fais écouter que je fais écouter en général quand je donne cette conférence c'est une chanson de Pete Seeger encore une fois enfin en tout cas que Pete Seeger a popularisé qui s'appelle If you miss me at the back of the bus encore une fois sur la ségrégation dans les transports si je te manque à l'arrière du bus c'est à dire la place qui était affiliée au noir pendant très très longtemps si je te manque à l'arrière du bus vient devant parce que je suis sans doute en train de conduire le bus donc c'est un champ optimiste qui veut dire que bientôt dans certains états on aura droit non seulement de s'asseoir n'importe où dans le bus comme Rosa Parks qui l'a revendiqué mais aussi de conduire ces bus là et que cette ségrégation n'existera plus et puis dans d'autres paroles il y a des paroles qui ont été rajoutées au fur et à mesure du temps et c'est très important aussi de voir que c'est des chants qui étaient en question réponse c'est à dire que lui chantait et il y a une chorale qui le suivait ou les gens qui assistaient aux manifestations etc. le suivaient et lui répondaient juste après donc il y a des il y a des refrains qui ont été ajoutés sur la déségrégation des piscines la déségrégation de l'école la déségrégation des restaurants etc. donc c'est vraiment des chants qui correspondent qu'on a appelé les freedom songs il y a des compilations qui ont été sorties au fur et à mesure du temps où vous pourrez retrouver ces chants de mass meeting comme on les appelait les réunions de masse voilà ça c'est très important je ne peux pas tout vous détailler comme ça dans cette conférence mais quand je fais écouter des morceaux je fais écouter aussi des morceaux de Odetta Holmes qui participe aussi à ce mouvement qui assiste aussi beaucoup Martin Luther King Harry Belafonte qui est quelqu'un qui va payer parfois les cautions quand Martin Luther King sera en prison Harry Belafonte qui est le king of Calypso alors excusez-moi le Calypso qui est un style de Trinidad de style un petit peu caraïbéen que Harry Belafonte il vendait des millions de disques bien sûr mais en dehors de ça c'est quelqu'un lui qui est encore vivant mais en dehors de ça il était très très militant il mettait beaucoup d'argent dedans c'est quelqu'un aussi qui a fait beaucoup pour l'accueil de Myriam Makeba pour l'accueil de Hukma Sekela qui était des Africains du Sud voilà toutes ces personnes-là même Myriam Makeba elle est très importante aussi elle a fait un discours à l'ONU c'est aussi le moment où on commence à s'apercevoir que cette ségrégation noire américaine correspond aussi à un mouvement mondial c'est-à-dire le mouvement de décolonisation le mouvement anti-apartheid qui ben voilà qui finalement est le même combat c'est-à-dire qu'une population noire d'Afrique qui est complètement écrasée par une colonisation qui date de plus d'un siècle donc c'est le moment où l'Algérie et le Mozambique et encore tellement d'autres pays l'Inde voilà des grands personnages comme Gandhi Nehru Nehru Nasser dans différents pays deviennent des figures mondiales ce qu'on appelle le c'est pas le tiers mondiste mais alors j'ai plus le terme exact mais ça c'était les vieux cours d'histoire qu'on avait mais en tout cas c'est des personnages comme Odetta Holmes Harry Belafonte Myriam Makeba sont des gens qui vont aussi chanter parfois parfois des titres clairement clairement écris c'est à dire avec vraiment un message clair et parfois des choses un petit peu plus voilà un petit peu plus cachées dans les textes voilà là j'ai mis quelques titres comme Give Us Our Land Rendez-nous notre terre de Myriam Makeba et Harry Belafonte Back of the Bus aussi tout ça ça date des années début 60 de Harry Belafonte Back of the Bus encore une fois l'arrière du bus et bien sûr encore une fois dans toutes ces personnes que j'ai listées comme des grands activistes il y a deux autres personnes il y en a une qui s'appelle Nina Simone tout d'abord je vous parlais de Frédéric Adrien l'auteur de Stevie Wonder Otis Reading de plusieurs biographies Frédéric Adrien va sortir une biographie sur Nina Simone c'est un personnage qui marque encore qui a la croisée entre le blues le jazz bien sûr la Soul Music qui est une personne costaud une bonne femme dont on raconte souvent qu'elle a voulu être concertiste classique et que malheureusement sa carrière ne s'est pas passée comme elle avait envie à cause de ce racisme et donc c'est une des premières à s'être vraiment engagée donc encore une fois c'est une jazz woman c'est une personne qui a chanté des choses attendez je vais reprendre les titres Mississippi Godden elle a repris Strange Fruit elle a chanté Four Women sur un gros un gros événement ou un attentat où il y a eu 4 jeunes fans noires qui ont été tués Why the King of Love is Dead ça ça date de 68 le King of Love c'est Martin Luther King To Be Young Gifted and Black voilà ça c'est quelques titres que j'ai listés comme ça mais c'est vraiment une dame qui est centrale aussi dans les années 50-60 pour tout ce combat parce que c'est voilà des chanteuses des chanteuses des chanteuses noires aussi engagées à cette époque là bien sûr qu'elle n'a pas fait que ça mais des chanteuses aussi engagées il y en a il y en a très peu finalement et puis c'est l'une aussi des premières qui va qui va aller en Afrique aussi qui va s'apercevoir aussi ben voilà de ce rapprochement dont je vous parlais avec les noirs africains et donc une personne qui était proche de James Baldwin de Langston Hughes des auteurs et des poètes de la culture noire américaine donc c'est voilà c'est toute cette communauté de gens que ce soit musiciens ou littéraires qui ben voilà qui commencent à prendre conscience et qui commencent à rentrer dans les milieux politiques et donc la musique prend de plus en plus d'importance d'abord grâce au blues et d'abord grâce au jazz aussi quoi et dans le jazz j'ai listé encore une autre personne aussi qui n'est pas tout le temps mentionnée qui s'appelle Oscar Brown alors Oscar Brown c'est il est central ce monsieur alors non seulement il a écrit des textes pour pour des grands standards comme Work Song ou de de Bola Derley ou Date d'ère de Bobby Timons mais il a aussi écrit des morceaux qui s'appellent Bidem In Bidem In où il incarne il incarne un marchand d'esclaves Bid Bid alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire mais Bidem In c'est vraiment allez faites-les faites-les avancer les uns après les autres comme dans une foire aux esclaves de l'époque et c'est donc ça veut dire aussi que dans les années 60 alors Bidem In il date justement de 1960 on n'a pas oublié cet esclavage et on s'aperçoit que les noirs font encore le lien entre l'esclavage et la ségrégation et que pour eux finalement l'esclavage n'est pas encore réellement terminé il va sortir aussi un morceau qui a été énormément censuré qui s'appelle Elegy Plain Black Boy alors le mot black en fait ce titre a été énormément censuré parce qu'il utilise ce mot black donc c'est c'est un autre titre très important et en 65 il va sortir un morceau qui s'appelle 40 acres and a mule donc 40 acres et une mule et c'était la promesse j'en avais parlé dans une autre conférence c'était la promesse faite aux esclaves au lendemain de la libération au lendemain de la fin de l'esclavage vous aurez 40 acres et une mule pour pouvoir cultiver vous même et vous libérer de la mainmise du maître blanc malheureusement c'est une promesse qui n'a jamais été qui n'a jamais été honoré pardon je cherchais le mot honoré et donc c'est devenu un symbole du mensonge du blanc 40 acres and a mule 40 acres et une mule et bien sûr ce Oscar Brown a été important aussi dans un album dans un album jazz qui est pour moi pas seulement pour moi mais vraiment le démarrage du jazz militant du jazz très militant c'est un album de Max Roach qui s'appelle Freedom Now Freedom Now voilà attendez Freedom Suite pardon Freedom Suite c'est celui de de Sonny Rollins pardon et celui de Max Roach c'est We Insist Freedom Now Suite c'est deux albums qui vont bien ensemble et Oscar Brown va écrire va écrire des morceaux dessus qui sont très importants comme Freedom Day où c'est Abbey Lincoln qui chante donc là on est on est en 1960 aussi ce sont des morceaux très importants donc là je vous parle de Sonny Rollins je vous parle de Max Roach de Oscar Brown de Abbey Lincoln voilà tous ces gens là bien sûr Nina Simone qui est affilié à tout ce mouvement au début les jazz men les jazz men vont se servir du gospel et du négro spirituel pour des morceaux comme The Preacher d'Ora Silver ou alors Work Song pour Canon Ball The Sermon par Jimmy Smith on sent déjà que les jazz men commencent à se rapprocher de la musique noire par le biais de la musique populaire aussi et qui montre bien qu'ils n'ont jamais oublié ce background blues gospel et donc tous ces artistes de hardbop vont petit à petit se rapprocher du mouvement militant et il va y avoir dans les années fin 50 début 60 carrément des titres de Charmingus comme Fables of Phobus Freedom Day donc de Max Roach Alabama de John Coltrane Witch Hunt Witch Hunt qui correspond à la chasse aux sorcières mais c'est pas seulement les communistes c'est aussi contre les activistes noirs de Wayne Shorter March to Selma par Blue Mitchell qui est un trompettiste March to Selma c'est la grande marche qu'a organisée Martin Luther King qui a duré plusieurs jours vers une ville qui s'appelle Selma Grand Green aussi a écrit un morceau qui s'appelle de Selma March donc voilà tous ces titres là qui soient du free jazz du hard bop du jazz on va dire progrès enfin je sais pas même pas comment on peut l'appeler mais celui de John Coltrane de Clark Terry et encore d'autres c'est c'est vraiment une période aussi très importante puisque là on a même pas encore parlé de soul music donc là je vous ai parlé je vous ai présenté cette conférence comme les liens entre la musique et les droits civiques donc c'est pas seulement la soul music mais encore une fois pour vous montrer que toutes ces personnes là et puis qui vont être suivies ensuite par par Selma par l'organisation de Chicago qui s'appelle l'Art ACM un peu plus tard l'Art Ensemble of Chicago voilà toutes ces personnes qui vont petit à petit se rapprocher de la Nation of Islam qui vont se rapprocher des mouvements panafricanistes de vraiment s'habiller carrément en toche quand on voit Farah Sanders pardon ou l'Art Ensemble of Chicago à la fin des années 60 on s'aperçoit que les types ressemblent plus à des Maliens et des Sénégalais qu'à vraiment des Noirs des années 50 en costume c'est à dire entre Ralph Abernathy et Farah Sanders il y a une différence de look de style de manière de penser de manière de défendre la culture noire c'est à dire qu'on ne défend plus la culture noire du sud des Etats-Unis purement américaine mais là on défend la culture noire globale mondiale et donc forcément petit à petit chacun se sert dans l'héritage pour grossir encore plus le message et donc par le biais du jazz on aura des choses par Phil Coran et des artistiques héritage ensemble des morceaux qui s'appellent Unity ou Malcolm Mix tout simplement Art Ensemble of Chicago qui s'appelle Certain Blacks voilà les titres que j'ai listés pour vous illustrer un petit peu l'implication des jazz men encore une fois avant d'arriver à la soul music et au funk il faut absolument parler de Bob Dylan de John Bez de Phil Hawkes de Peter, Paul & Mary on peut étendre aussi à un monsieur qui s'appelle Richie Evans ou alors Len Chandler et toutes ces personnes-là sont affiliées au mouvement folk au mouvement contestataire à ce qu'on peut appeler la contre-culture si on veut au beatnik voilà tout ça c'est pas exactement les mêmes choses bien sûr mais c'est un grand mouvement Jack Kerouac aussi bien sûr mais toutes ces voilà toutes ces passerelles si on peut dire entre toutes ces personnes-là c'est vraiment un mouvement de contestation blanc qui a non seulement bien sûr combattu la guerre du Vietnam mais défendu l'homosexualité défendu les droits des femmes défendu encore une fois les droits des ouvriers et des syndicalistes mais aussi pris une grande part dans ce mouvement contre la ségrégation et pour les droits civiques et donc bien sûr je peux pas je peux pas en 3 minutes vous dire que tout ce qui a été écrit par ces gens mais des super morceaux de Dylan sur Emmett Till un morceau qui s'appelle Blowing in the Wind Blowing in the Wind c'est un manifeste incroyable qui va être énormément qui va énormément influencer Curtis Mayfield Stevie Wonder Sam Cooke Sam Cooke en entendant bien sûr je précède un petit peu le propos mais en entendant Blowing in the Wind de Bob Dylan s'est dit mais comment ça se fait que ce petit blanc qui arrive avec sa guitare à Greenwich Village en 62-63 comment ce petit blanc a réussi avec ce texte à symboliser aussi bien la poésie anti-raciste ce titre là va être repris par Stevie Wonder va inspirer le morceau qui s'appelle le Change is Gone Come par Sam Cooke donc il faut toujours encore une fois voir le propos de cette conférence comme les liens entre ces blancs ces noirs ces jazzmen ces folkmen peut-être des gens aussi qui viennent de la country etc donc c'est voir aussi que tout ça c'est pas fait seulement avec la sonde musique avec le funk bien sûr ou encore moins avec le hip hop un petit peu plus tard entre guillemets pas moins mais en tout cas c'est pas du tout un propos qui appartient seulement à James Brown Curtis Mayfield Gilles Cotteron pas du tout du tout du tout et donc j'ai listé quelques titres John Baze qui a écrit Birmingham Sunday où pareil elle dénonce un gros attentat qui s'est passé à Birmingham Simon & Garfunkel qu'on peut rentrer dans cette histoire un morceau qui s'appelle He Was My Brother qui parle aussi de je sais plus d'un fait historique là je ne l'ai plus en tête mais The Ballad of Medgar Evers ou alors He Rears to the Land of Mississippi alors lui c'est un de ceux que je préfère qui s'appelle Phil Hawks OCHS alors lui c'est vraiment magnifique c'est un monsieur qui était très torturé et lui il a écrit des choses totalement assassines contre le Ku Klux Klan contre les meurtres de Medgar Evers de voilà de toute cette politique anti-ségrégationniste anti-militante pardon je voulais dire anti-militante et donc il a écrit aussi contre voilà pour parler d'Emmanuel Till pour parler de voilà tous ces attentats qui se passaient à ce moment là il est très important Phil Hawks Tom Paxton aussi alors qu'il a écrit l'un des morceaux que je préfère dans cette conférence qui s'appelle Bo John Bo John qui date de 65 si vous avez l'occasion de l'écouter moi je l'ai posté à plusieurs reprises sur ma page parce que il mérisse les poils ce morceau c'est Bo John c'est l'histoire d'un esclave qu'on amène d'Afrique qui était un roi en Afrique et puis finalement tous ses descendants s'appellent John et Bo John c'est enfin Tom Paxton raconte vraiment voilà l'arrivée sur le sol américain sa vente à des maîtres blancs la manière dont il a été combattre durant la guerre de sécession enfin toutes les étapes en fait de l'histoire des noirs américains sur le territoire et à chaque fois chaque enfant s'appelle John et chaque enfant est bien sûr un enfant noir mais qui va être important pour l'histoire de l'Amérique et c'est vrai que c'est une super chanson écrite par un folkman totalement blanc qui s'appelle Tom Paxton et c'est vraiment toute cette branche de musiciens qui ont inspiré forcément Steve Wonder Curtis Mayfield Gil Scott Heron Les Las Poets aussi et qui ont écrit des choses très très voilà très très militantes et qui étaient aussi soutenues par des des radios par des 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 journaux pardon des fanzines alors j'en ai j'en ai listé quelques-uns il y en a un qui s'appelle Sing Out un fanzine Broadside Radio Free Dixie aussi et c'est là aussi qu'on voit que c'est les premières fois où des morceaux comme Blowing in the Wind The Times Are Changing I'm Gonna Let Segregation Turn Us Around voilà tous ces morceaux là même Mississippi Goddamn aussi de Nina Simone ont vu leur première parution et publication dans le magazine Broadside Broadside c'est vraiment un magazine très important puisque ça a permis à ces titres là qui étaient parfois censurés et bien d'obtenir des droits d'édition des droits de publication et ça c'est très important et c'était des magazines ou des radios qui étaient dirigés par des blancs encore une fois militants communistes et donc ça aussi fallait absolument le mentionner il y a une radio qui s'appelle Free Dixie qui est carrément partie s'installer à Cuba à un moment parce qu'elle a été censurée pardon et c'est une radio qui diffusait ces morceaux là pour les noirs américains aux Etats-Unis donc les relais médiatiques comme je les appelle dans ce document les relais médiatiques ont été très importants et on peut voir encore aujourd'hui des extraits ou en tout cas des reconstitutions de ces magazines là où on voit les premières fois où les titres de Bob Dylan ou de Phil Hawkes ou encore d'autres qui ont été publiés et c'est grâce à ces relais médiatiques qu'ils ont été une première fois publiés donc c'est très 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 important de revoir ça donc Broadside Sing Out ça c'est des magazines et Radio Free Dixie qui est une des radios les plus importantes de l'époque côté militant j'espère que tout va bien pour vous on poursuit on poursuit bien sûr ben voilà là on va commencer vraiment à parler de la somme musique pour pour clore un petit peu alors clore bien sûr que ça va durer un petit moment parce que c'est le gros bout un gros bout de cette conférence mais vous avez dans les années 60 en 64 65 tout ça toutes ces lois qui ont été votées contre enfin pour le pour le droit de vote contre la ségrégation scolaire la ségrégation dans les restaurants et toutes sortes de ségrégations bien sûr alors les organisations noires que ce soit la Nation of Islam les organisations de Martin Luther King ou Malcolm X ont grandi mais les leaders commencent à disparaître aussi Malcolm X est décédé en 65 assassiné Martin Luther King en 68 Elijah Muhammad qui est de la Nation of Islam va perdre de son influence aussi parce que Malcolm X va quitter l'organisation il y a tout un tout un truc qui va se faire autour de autour de ces organisations là il y en a certaines qui vont prendre de l'importance comme les Black Panthers aussi alors les Black Panthers eux sont créés à Auckland pas du tout comme on a envie de les montrer c'est à dire des Noirs qui ont envie de tuer tous les Blancs pas du tout au début c'était pour distribuer des petits déjeuners aux enfants Noirs dans les écoles ou pour surveiller les violences policières ça c'est très important de le dire puisque forcément l'homme blanc et puis Edgar Hoover le FBI la CIA enfin tous ceux qui militaient contre eux ont vraiment voulu faire passer les Black Panthers pour des racistes anti-Blancs forcément il y en avait forcément il n'y a aucun souci là-dessus il faut le dire aussi mais à l'origine ce sont des marxistes voilà ce sont des gens qui ont qui ont édité 10 points très importants pour dire voilà nous ce qu'on veut faire c'est rééduquer la population surveiller les violences policières nourrir la population qui galère dans les ghettos etc et puis petit à petit les Black Panthers c'est pas l'histoire d'aujourd'hui forcément mais ça rentre dans cette histoire mais c'est c'est très difficile en quelques phrases comme ça de vous résumer cette histoire mais ça correspond aussi à cette perte de foi entre guillemets des organisations non violentes c'est à dire que la non-violence de Martin Luther King n'a plus de poids au milieu des années 60 on commence à ne plus y croire du tout et les émeutes arrivent à ce moment-là le mot communiste oui fais gaffe tu vas avoir des ennuis avec Facebook je ne sais pas par certains c'est un gros mot je ne sais pas si c'est un gros mot en tout cas il y a un parti communiste qui existe encore donc on a le droit c'est totalement libre excusez-moi je réagis une fois de temps en temps au petit commentaire mais donc cette époque-là c'est l'époque des émeutes c'est l'époque de la radicalisation et des purcissements aussi politiques et donc dans la musique forcément ça va ça va se jouer sur des textes qui vont être de plus en plus et des morceaux bien sûr qui vont être de plus en plus parlants alors forcément ça commence par Sam Cooke qui comme je vous le disais il y a quelques minutes est influencé par Bob Dylan il est influencé par son passé gospel aussi et il va sortir des morceaux d'abord des morceaux comme Chain Gang qui parlent du sort des prisonniers dans les Chain Gang voilà les comment s'appellent les bagnes voilà les bagnes du sud où on attachait les bagnards pour leur faire construire des routes dans le sud il va reprendre lui-même Blowing in the Wind et il va sortir inspiré par Blowing in the Wind de Bob Dylan un morceau qui s'appelle A Change is Gonna Come et malheureusement il ne va pas voir son succès du tout puisqu'il va mourir en 64 en décembre 64 et ce morceau va lui va être énormément connu après sa mort forcément mais c'est pour vous dire aussi que Sam Cooke qui était l'une des figures les plus importantes va lui se rapprocher de Malcolm X de Mohamed Ali et donc va peut-être être visé c'est-à-dire que sa mort son assassinat il y a un mystère autour qui dit que le fait qu'il ait pris part au mouvement pour les droits civiques et qu'il ait écrit une chanson comme A Change is Gonna Come est le déclencheur de son assassinat et donc il y a forcément toujours un mystère autour de ça moi je n'ai pas la réponse je ne suis pas dans les dossiers juridiques forcément mais donc il a fallu aussi que ça passe par une grande star comme Sam Cooke le démarrage vraiment de l'implication de la sonde musique dans les droits civiques Motown à cette époque-là chante encore et Strax aussi chante encore l'amour la danse pas forcément le sexe mais en tout cas l'amour et la danse et donc ne s'implique pas encore en termes de texte dans les droits civiques et c'est par le biais de Sam Cooke et bien sûr d'un autre monsieur qui s'appelle Curtis Mayfield qui comme Sam Cooke vient du gospel vient du négro spirituel et va déjà transposer le message le message on va dire le message politique d'abord par rapport au texte religieux donc les titres les titres les plus importants de cette époque-là parce que Curtis Mayfield va écrire énormément de titres pro-black bien sûr mais à cette époque-là les premiers titres s'appellent Keep on Pushing alors Pushing c'est encore une symbolique de voilà de symbolique biblique vous avez People get ready there's a train coming il y a un train il y a un train qui va venir nous chercher un petit peu comme le Swing Down Sweet Chariot un chariot qui va emmener vers le ciel vers le paradis une libération en termes bibliques donc ce Keep on Pushing ou People get ready ou Amen voilà des morceaux qui datent de 64 à 65 sont des titres très importants qui empruntent encore à la symbolique biblique mais qui se rapprochent petit à petit de ce mouvement qui est ultra important en 64 65 et Les Impressions et Sam Cooke vont énormément inspirer petit à petit cette lutte qui se radicalise petit à petit et puis des discours qui deviennent de plus en plus brut de plus en plus radicaux comme je vous le disais donc c'est la période des émeutes on va avoir des titres même qui vont parler clairement des émeutes comme Motor City is Burning de John Lee Hooker Motor City c'est bien sûr Détroit Sly Stone qui va chanter un morceau qui s'appelle Don't Burn Baby Burn un morceau de Miles Davis qui s'appelle Riot ou Archie Shep Attica Blues alors c'est une révolte dans une prison à Attica mais tout ça c'est aussi affilié à cette radicalisation cette manière de voilà d'être d'être anti voilà d'être anti non-violence alors je le dis mal je cherche mes mots mais en tout cas cette non-violence comme je le disais celle de Martin Luther King a fait son temps a fait son temps entre 55 et 65 et commence à perdre un petit peu de son influence dans les ghettos chez des jeunes qui n'ont pas connu les valeurs traditionnelles du sud qui sont qui ont connu que la ségrégation dure et qui commencent à vraiment en avoir marre de tout ce qui se passe aussi bien dans les villes du nord des Etats-Unis que dans les campagnes du sud donc c'est Curtis Mayfield ou Sam Cook c'est les premières incarnations et bien sûr on en arrive à James Brown James Brown qui a été surnommé le noir le plus important des Etats-Unis avec un avec un point d'interrogation je crois que c'est dans le magazine Time non c'est le magazine Look excusez-moi qui s'est demandé si James Brown avec ses hymnes de cette époque-là avec sa manière de gérer son business le black capitalisme comme on l'appelle à cette époque-là parce que Sam Cook était aussi et Curtis Mayfield étaient aussi des chantres comme Barry Gordy chez Motown de cette indépendance financière des Noirs c'est-à-dire que James Brown le dit lui-même plus on va mettre d'argent dans la communauté plus nous-mêmes on va grandir financièrement économiquement et plus on va être important et plus notre discours va pouvoir arriver à la Maison-Blanche et libérer un petit peu plus les consciences et libérer les lois etc. donc c'est James Brown qui va commencer à symboliser en même temps Curtis Mayfield cette Amérique Noire qui alors James Brown il est bien plus diffus il est moins centré que Curtis Mayfield Curtis Mayfield c'est quelqu'un qui comme je vous dis d'abord commence par des discours très religieux et puis petit à petit va interroger ses frères Noirs en disant mais en fait s'il y a un enfer on va tous y aller parce que entre les juifs les blancs les noirs en fait tout le monde se déteste là-dedans remettons un peu de foi remettons un peu d'amour il critique le black power et le white power Curtis Mayfield alors que James Brown lui sort des morceaux un peu de manière anarchique James Brown est quelqu'un qui est fougueux bien sûr et quelqu'un que vous connaissez par son funk de manière assez énergique il transpire sur scène il est l'incarnation comme Wilson Pickett ou Otis Redding du noir viril mâle qui chante comme si c'était la dernière fois qu'il chantait et donc James Brown va sortir en 68 des morceaux il chante d'abord en 66 Don't be a drop out il est commandité par le président Lyndon Johnson à cette époque-là commandité un petit peu pour aller voir les jeunes qui sortent de l'école pour drop out c'est on va dire quelqu'un qui sort du système scolaire pour aller les remettre un petit peu dans le système scolaire donc il est un petit peu affilié quand même à l'administration américaine mais à un moment il va sortir en l'espace de quelques mois un morceau qui s'appelle America is my home où il défend l'Amérique où il dit aux noirs ce pays c'est notre pays alors qu'en fait dehors c'est en train de cramer et dans la même année il va sortir un morceau qui s'appelle say it loud I'm black and I'm proud c'est-à-dire dites-le fort je suis noir et je suis fier qui devient un slogan ultra important pour la communauté noire et cette musique noire qui est défendue et qui défend les droits civiques et donc en l'espace de quelques mois il y a un morceau patriotique qui est très critiqué et en même temps un morceau qui devient l'hymne de la black pride comme on l'appelle de la fierté noire donc il va en sortir d'autres bien sûr avec des morceaux qui s'appellent get up get into it and get involved donc lève-toi et implique-toi des morceaux qui s'appellent hey America Santa Claus go straight to the ghetto donc Père Noël va direct au ghetto parce que ce sont les petits noirs qui souffrent le plus et qui n'ont pas de jouets etc donc vraiment James Brown va devenir un chantre de cette black pride mais de manière assez anarchique c'est à dire qu'en même temps il va demander à voter Nixon en 72 les noirs vont jamais lui ou peut-être en 68 d'ailleurs je ne me souviens plus si c'est 68 ou 72 mais il va il va il va subjuguer l'Amérique parce qu'en même temps il est voilà il est double James Brown et lui-même je ne suis pas sûr qu'il a une conscience politique très 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 claire finalement donc c'est c'est intéressant aussi de voir un petit peu sur quelques mois comment James Brown est devenu en même temps en même temps le modèle noir américain et en même temps un modèle de ce patriotisme que les plus radicaux refusaient totalement c'est à dire America is not my home pour eux on déteste l'Amérique on déteste les blancs comment James Brown peut nous faire cet affront de chanter America is my home si demain il y a la guerre on ira tous et on défendra notre pays ça c'est des paroles qui lui ont coûté qui lui ont coûté quand même à mon avis quelques auditeurs si je puis m'exprimer ainsi donc bien sûr par le biais de ses JB's Bobby Bird ses productions voilà il y aura des morceaux qui s'appellent how you gonna get respect ou blackenized et encore ou blessed blackness voilà où il va célébrer la blackness c'est à dire cette négritude comme disait Aimé Césaire voilà donc dans ce document alors ce document je vous l'aurez bien sûr que je vais vous le transmettre mais Curtis Mayfield a une grosse part dans ce document on en parle beaucoup puisqu'il a des morceaux comme we're a winner this is my country lui aussi sort des choses plus ou moins plus ou moins patriotiques et puis lui dans sa carrière quand il quitte les impressions Curtis Mayfield va sortir des morceaux comme move on up we got to have peace keep on keep in hand donc gardons la foi et continuons à combattre là on est déjà en 70-71 donc le combat même si les lois ont été votées le combat continue jusqu'à ce moment là et à la fin des années 60 James Brown et Curtis Mayfield vont tellement influencer la musique et bien sûr le discours politique qu'on trouve dans la soul musique et dans le funk naissant de l'époque que chez Motown il va y avoir non seulement Norman Whitfield je vous en ai parlé lors d'une longue conférence Stevie Wonder ou Marvin Gaye qui vont sortir des choses alors Norman Whitfield lui produit les Temptations il produit Edwin Star ou Gladys Knight avec des morceaux comme Message from a Black Man voilà c'est le titre de cette conférence un titre voilà anti-raciste par excellence il va sortir des morceaux anti-guerre du Vietnam comme War ou d'autres morceaux comme Smiling Faces Sometimes où il critique aussi lui-même les Noirs avec son parolier Barrett Sprank bien sûr mais où il critique la solidarité de façade qui peut exister dans les ghettos il va voilà il va écrire des choses des choses qui correspondent vraiment au contexte politique américain de l'époque donc c'est vraiment une oeuvre à redécouvrir Marvin Gaye qui va lui bien sûr avec son What's Going On son album peut-être le seul qui est vraiment militant dans la carrière de Marvin Gaye mais s'interroger sur le blues le blues du centre-ville alors c'est pas une très très belle une très très belle traduction mais le Inner City Blues donc à cette manière ben voilà qu'est-ce qui se passe dans nos ghettos qu'est-ce qui se passe aussi de l'autre côté de l'Amérique au Vietnam pourquoi on envoie autant de Noirs se faire tuer pourquoi on envoie autant de G.I. est-ce qu'on peut pas être proche les uns des autres donc ce sont des messages aussi qu'on trouvera dans l'oeuvre de Stevie Wonder comme A Place in the Sun Heaven Help Us All Big Brother Living for the City ou Black Man voilà ce sont des titres forts de ce qui se passe chez Motown parce que je vous ai dit tout à l'heure chez Motown on n'est pas c'est pas les plus militants au démarrage mais petit à petit Berry Gordi va bien comprendre aussi qu'il y a un truc à faire aussi et qui va s'impliquer dans cette lutte par le biais des oeuvres de comme je vous disais Les Temptations de Marvin Gaye et encore d'autres tout ça nous amène aussi à parler un petit peu de Stax puisque il y a Motown à D3 il y a Stax à Memphis Stax aussi au début c'est les chansons d'amour d'Otis Redding ou William Bell mais petit à petit excusez-moi excusez-moi il va y avoir un groupe central dans cette histoire c'est les Staples Singers qui viennent eux du gospel et qui sont très proches de Martin Luther King et qui vont sortir des morceaux comme Long Walk to D.C. D.C. c'est Washington donc cette longue marche vers Washington qui a été symbolique dans le combat pour les noirs américains pour les droits civiques We Got to Get Ourselves Together Respect Yourself When Will We Be Paid Quand est-ce qu'on sera payé pour tout ce qu'on a fait pour l'Amérique ça aussi c'est un gros morceau des Staples Singers il va y avoir d'autres titres par Johnny Taylor I Am Somebody et encore d'autres il va y avoir toute l'image qu'il y a autour d'Isaac Hayes de Black Moses Black Moses donc c'est le Moïse Noir donc ce libérateur alors il arrive à Walt Stacks avec un manteau de vison et quand il enlève le manteau de vison on voit des chaînes en or mais qui symbolisent ces chaînes de l'esclavage c'est-à-dire qu'on est encore dans cette idée que waouh avec tout le boulot qui a été fait on est encore finalement sous le joug de l'homme blanc donc chez Stacks aussi il se passe beaucoup de choses et ça va leur coûter un petit peu malheureusement malheureusement la faillite parce que Albel qui est le nouveau dirigeant de Stacks va se rapprocher des milieux militants et donc malheureusement mélanger un petit peu politique et musique et business et mafia et donc c'est un peu plus compliqué que ça mais il va y avoir quand même un rapprochement bien sûr d'abord avec Martin Luther King puisque Martin Luther King meurt au Lorraine Motel le soir où il a déjà rencontré des musiciens de Stacks etc un motel qui n'est pas très loin de chez Stacks donc ça c'est une chose et puis Jess Jackson va s'impliquer de plus en plus et va faire partie de Watt Stacks Melvin Van Peebles aussi donc Stacks est très important aussi dans cette histoire et donc c'est entre Motown et Stacks au fin des années 60 début 70 il y a énormément de textes à découvrir énormément de morceaux à découvrir pour s'apercevoir que le combat continue aussi au début des années 70 ça nous amène en tout cas je suis mon propos par rapport à ce document ça nous amène à parler de trois groupes principalement et puis après il y en a bien d'autres il y a Guils Cotteron forcément d'ailleurs on a sorti un bouquin il n'y a pas très longtemps je referai un petit peu la pub ces prochains jours parce qu'il y a quelques temps que je ne l'ai pas fait mais on a sorti un bouquin sur Guils Cotteron dans lequel j'écris et puis on est pas mal à avoir écrit dessus il y a The Last Poets The What's Prophets et encore d'autres il y a toute une branche aussi d'intellectuels et d'universitaires qui vont écrire d'une manière un peu différente qui vont être la suite du mouvement du discours de Malcolm X mais qui vont intégrer aussi ce panafricanisme cette conscience et c'est pas du tout les mêmes noirs que dans les années 50 qui sont pas forcément très lettrés tout le temps qui viennent du sud qui sont plutôt des ruraux là ce sont des urbains universitaires des gens qui ben voilà qui savent écrire qui écrivent de la poésie Guils Cotteron c'est un poète de The Last Poets aussi sont très militants ils ont des titres des titres qui s'appellent Niggers are scared of revolution donc proche de proche de du marxisme aussi Black People What You Gonna Do qui est de 71 là c'est voilà l'interrogation on se demande mais hé les noirs c'est quand vous allez vraiment faire la révolution alors les Last Poets sont très 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 pro pro Black Power sont très proches de Mohamed Ali de Malcolm Mix de ce Black Is Beautiful Guils Cotteron aussi qui lui va être un peu plus poétique un peu plus interrogatif où il va il va dénoncer bien sûr cette ségrégation de manière assassine dans des titres qui s'appellent enough why they're on the moon ça c'est les tout débuts mais il va être un petit peu plus fin c'est à dire que dans The Revolution Would Not Be Telemized il dénonce la télé et l'endormissement il dénonce la publicité c'est à dire que lui il va englober ce mouvement enfin ce discours pro Black et anti-ségrégation il va l'englober dans une réflexion plus large anti-nucléaire anti-apartheid bien sûr il va sortir un morceau qui s'appelle Johannesburg anti-frontière c'est à dire qu'il va prendre le comment s'appelle il va défendre aussi les migrants à cette époque là il va être contre les violences policières mais pas les violences policières envers seulement les noirs mais aussi envers José Campostores qui est un militant enfin qui n'est pas du tout un militant qui est un mexicain qui s'est fait tuer qui s'est fait tuer qui est un ancien GI donc Gil Scott Heron il est bien sûr central dans cette histoire mais il est aussi beaucoup plus large c'est à dire que c'est quelqu'un comme je vous le disais qui va écrire sur tellement d'autres sujets que lui et les las poètes ne peuvent pas toujours être comparés forcément et lui il est voilà c'est un poète et puis un musicien et chanteur alors que les las poètes sont vraiment les militants qui s'habillent comme des africains qui sont qui sont pro-révolution qui sont pro-marxistes et donc voilà tous ces gens là travaillent ensemble enfin en tout cas se côtoient et c'est une autre manière c'est à dire que une autre manière de voir aussi les droits civiques à la fin des années 60-70 c'est à dire que ils ont 10 ans moins que Curtis Mayfield et James Brown ce ne sont pas des gens qui viennent du rythme et blues et du duop donc ce ne sont pas des artistes de la même manière que voilà que ceux que je viens de mentionner ce sont des gens qui sortent de l'université et qui rentrent dans la musique dans le monde dans l'industrie musicale par le biais de ce militantisme directement alors que Curtis Mayfield a vraiment des chansons d'amour et des traits le militantisme est une part de l'oeuvre de James Brown de Sam Cooke ou de Curtis Mayfield chez Gil Scott et Ron c'est quasiment 100% de son oeuvre les Las Poets quasiment 100% de leur oeuvre aussi donc on voilà on peut toujours les mettre en lien ces artistes là mais il faut bien sûr faire une petite différence entre Gil Scott et Ron et Curtis Mayfield qui sont contemporains et qui voilà pour Gil Scott et Ron n'hésitez pas à écrire à écouter pardon A No New Thing où il parle voilà des plagiat dans la culture dans la culture noire américaine les blancs ont repris on nous ont repris le blues et en ont fait Elvis c'est plus compliqué que ça Enough sur les violences policières The King Alfred's Plane où il parle de complotisme de camp de concentration où on mettait aussi les militants noirs voilà ce morceau Johannesburg River of My Father qui est bien plus politique où il parle des liens avec l'Afrique aussi parce qu'il termine en parlant de Mother Africa donc c'est là on passe à une autre phase et puis il y a les années 70 qui vont arriver avec la Black Explotation avec la Philadelphia Soul avec une Soul qui est bien plus orchestrée et donc la Black Explotation c'est très important aussi d'en parler parce que là je vais bientôt arriver au terme de cette conférence mais la Black Explotation c'est l'illustration de ce manque que les noirs avaient de figurer au cinéma on les voyait comme dans tous les films jusqu'aux années 60 comme des servants comme des voilà des seconds rôles ou alors quand on mettait un noir c'était pour montrer un dealer ou un voleur et puis petit à petit il y a des des cinéastes noirs américains qui ont pas seulement noirs d'ailleurs mais qui ont commencé à changer un peu le rôle des noirs dans le cinéma on a Sidney Poitier et encore plein d'autres rôles où il était docteur où il était avocat ou flic et donc c'est le début en fait d'une ben voilà d'une collaboration si on peut dire entre droit civique et cinéma et puis bien sûr on commence à arriver tout doucement vers le cinéma de Melvin Van Peebles de Gordon Parks aussi où le noir devient un héros un héros ou un anti-héros bien sûr parce que des fois il est dealer aussi mais où le noir est central où il y a des films où on voit exclusivement que des noirs où l'intrigue se passe dans des ghettos où des fois ça va même vers le ridicule où le noir devient Black Yula Dracula le noir devient un champion de karaté qui éclate dix mecs autour de lui le noir devient le sujet de tous les fantasmes que l'Amérique noire n'a pas pu assouvir pendant des décennies au cinéma et la musique qui accompagne ces films-là est bien sûr composée par Isaac Hayes Curtis Mayfield James Brown Marvin Gaye Bobby Womack et encore d'autres et c'est très important et ça rentre aussi dans cette histoire de collaboration artistique entre la musique et bien sûr tout le reste ce dont je vous ai parlé le cinéma la littérature et encore d'autres et puis je terminerai bien sûr par la soul militante et symphonique de Philadelphie parce que à Philadelphie Kelly Gamble et Leon Oeuf sont deux personnes qui ont créé un gros label qui va dans les années 70 parler avoir des titres comme Message in our music bien sûr parler d'esclavage dans des titres des OJs comme Ship Ahoy parler de For the Love of Money des OJs encore une fois Am I Black Enough For You de Billy Paul il va y avoir Black Wonders Of The World encore une fois de Billy Paul Wake Up Everybody de Harold Melvin et de Blue Nots Let's Clean Up The Ghetto par les Philadelphia All Stars et c'est je m'arrête là parce que la Philadelphia est sous couvert d'une soul luxueuse et romantique parfois on a l'impression on a l'impression que c'est assez léché c'est propre très affilié au disco très affilié à Barry White à toute cette soul symphonique des années 70 en fait au fond il y a vraiment un message Love is the message il y a vraiment des choses très 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 militantes qui ont été composées à cette époque là et si je termine par la Philadelphia Soul c'est parce que en 70-71 quand on regarde un petit peu l'histoire de l'Amérique on commence à voir qu'en fait au Congrès il y a des sénateurs il n'y a plus aucune loi importante qui est votée à partir de 70 enfin plus aucune bien sûr qu'il va y avoir des avancées dans les années 70 mais tout le gros de l'arsenal juridique a été voté et je pense que de toute façon les historiens s'accordent là dessus c'est à dire qu'on ne parle plus de lutte pour les droits civiques à partir de 72-73 philosophiquement on continue bien sûr puisqu'il va y avoir encore d'autres combats jusqu'à Obama bien sûr je ne dis pas que les choses ont été réglées mais réellement l'ère moderne des droits civiques commence à peu près en 54 et se termine comme ça au début des années 70 au milieu des années 70 où réellement la ségrégation n'existe plus dans les textes et donc pour moi on rentre dans enfin pour moi et pas seulement pour moi mais on rentre dans une autre ère et la musique qui va suivre c'est à dire le hip hop bien sûr on est obligé de terminer aussi là dessus mais le hip hop ne correspond pas à l'ère des droits civiques là c'est vraiment quelque chose d'autre qui se met en place c'est à dire que tout ce qui correspond aux ères Reagan Bush et jusqu'à Obama là on est dans un autre domaine c'est à dire que les noirs sont avocats les noirs sont médecins les noirs sont au congrès et donc on ne peut plus parler de même conditions historiques et sociologiques et donc voilà c'est pour ça que cette conférence on va dire s'arrête un petit peu là il y a bien beaucoup plus d'autres choses qui sont détaillées dans ce PDF que je vais vous distribuer où vous aurez bien sûr les extraits musicaux vous aurez 21 pages où vous pourrez bien sûr continuer cette conférence en musique puisque excusez-moi mais je n'ai pas pu diffuser de musique du tout alors je ne savais même pas qu'elle allait durer presque deux heures cette conférence mais il y a vraiment beaucoup de choses à raconter autour de cette histoire j'espère que ben voilà vous aurez compris un peu le propos qu'on n'est pas qu'on sorte un petit peu de cette ben voilà de toujours des mêmes personnages c'est toujours Nina Simone Curtis Mayfield James Brown allons vers Josh White allons vers voilà vers d'autres n'hésitez pas à écouter aussi voilà des choses qui viennent du spiritual jazz du free jazz du folk de Bob Dylan voilà tout ce dont j'ai parlé pendant deux heures et qui pour moi fait partie de cette même histoire et donc c'est ben voilà c'est une très belle histoire que j'espère un jour pouvoir poser sur papier si j'ai le courage de continuer à écrire des livres en tout cas c'est un sujet qui est l'un des premiers que j'aimerais défendre dans un ouvrage en tout cas voilà le message le message est passé il y en a qui vont comprendre en tout cas voilà je vous remercie tous qu'est-ce que je peux dire pour conclure cette conférence et ben on va aller manger il est bientôt 20h prenez soin de vous partagez cette vidéo regardez-la en plusieurs fois parce qu'elle est elle est dense elle est costaud regardez-la avec le PDF que je vais distribuer ce soir vous pouvez partager les PDF vous pouvez partager les vidéos n'hésitez pas à partager tout ce que je donne en ce moment sur Facebook et puis sur Youtube retrouvez-moi comme vous avez envie à l'heure où vous avez envie et c'est ça qui est bien avec ces vidéos c'est que vous pouvez les regarder à l'heure où vous avez un petit peu plus de disponibilité vous trouverez encore plus de choses et encore plus de musique dans ce PDF merci à tous regardez bien sûr les dons pour soutenir tout ce boulot tout ce gros boulot que je fournis depuis des années vous avez les UTIP et Tipeee au-dessus de cette vidéo bien sûr si vous avez envie de donner je remercie encore une fois tous ceux qui ont donné parce que j'ai vos noms j'ai vos noms j'ai vos noms il y a des super potes et il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés donc merci à tous pour votre soutien passez une bonne soirée prenez soin de vous et à très très bientôt merci à tous merci à tous